4. Il me fallut une semaine pour me décider à rechercher la compagnie de Nicolas de l'Enfant. Vêtu de ma cape et de mes bottes neuves, je descendis jusqu'à l'auberge du village en face de laquelle se trouvait la boutique du drapier, mais je ne vis, ni n'entendis le jeune rebelle. J'avais à peine de quoi me payer un verre de vin, mais dès mon entrée dans la salle, l'aubergiste vin me saluait bien bas, avant de m'offrir une bouteille de son meilleur cru. Certes, ces gens m'avaient toujours traité comme le fils du Seigneur, mais depuis l'histoire des loups, leur respect s'était accru et curieusement, cela ne faisait que renforcer mon sentiment d'isolement. À peine m'étais-je versé un verre que Nicolas paraissait à la porte de l'auberge, richement vêtu de soie, de velours et de cuir neuf. Son visage était coloré, comme s'il avait couru, ses cheveux étaient ébouriffés par le vent et ses yeux brillaient d'animation. Il s'inclina devant moi, attendant que je l'invitasse à s'asseoir. « Racontez-moi, mon Seigneur, votre combat contre les loups », me demanda-t-il, les yeux fixés sur moi. Dites-moi plutôt, vous, monsieur, à quoi ressemble Paris ? Aussitôt, j'eus conscience de ce que ma réponse pouvait avoir de moqueur et de grossier. Excusez-moi, mais j'aimerais vraiment le savoir. Vous fréquentiez l'université ? Vous avez vraiment étudié avec Mozart ? Que fait-on à Paris ? De quoi parle-t-on ? À quoi pense-t-on ? Il rit de ce bombardement de questions et je ne pus qu'en rire moi-même. Dites-moi, êtes-vous allé au théâtre ? À la comédie française ? Souvent, répondit-il. Écoutez, la diligence va arriver et on ne pourra plus s'entendre parler ici. Permettez-moi de vous inviter à dîner dans une des salles privées au premier étage. Sans me laisser le temps de protester, il donna des ordres à cet effet et nous nous trouvâmes très vite installés dans une petite pièce rustique, mais propre, dont l'intimité me plut aussitôt. À travers les épais carreaux de la fenêtre, on discernait le ciel hivernal très bleu par-dessus les montagnes. Couronnée de neige. Et maintenant, je vais tout vous dire, déclara Nicolas en attendant que j'eusse pris place. Et oui, j'ai fréquenté l'université. Il eut un petit sourire méprisant. Et en effet, j'ai étudié avec Mozart qui m'aurait sûrement dit que je perdais mon temps, s'il n'avait eu besoin d'élèves. Bien, par où voulez-vous que je commence ? Par la puanteur de la ville ou par le bruit infernal qui y règne ? Par les foules affamées qui vous environnent en tous lieux ? Par les voleurs prêts à vous couper la gorge au détour de chaque ruelle ? Je fis signe que non. Par un grand théâtre parisien, dis-je. Décrivez-moi un. Nous restâmes sûrement quatre bonnes heures à boire et à parler. Nicolas me décrivit les pièces qu'il avait vues, les acteurs célèbres, les petits théâtres de boulevard. Bientôt il commença à me décrire tout Paris, en oubliant d'être cynique, l'île de la Cité, le quartier latin, la Sorbonne, le Louvre. Puis nous passâmes sur un plan plus abstrait. Les journaux qui rapportaient les événements, les réunions d'étudiants dans les cafés. Les Parisiens étaient agités et ne supportaient plus la monarchie. Ils voulaient des changements et ne se tiendraient pas longtemps tranquilles. Il me parla des philosophes, Diderot, Voltaire, Rousseau. Je ne comprenais pas tout, mais ces propos souvent teintés de sarcasme me dressaient un tableau merveilleusement complet. Je n'étais pas surpris, tant s'en fallait, d'apprendre que les gens éduqués avaient délaissé Dieu pour la science. Et que l'aristocratie et l'Église étaient fort mal vues. Nous vivions à l'âge de la raison et non plus de la superstition. Bientôt, il m'expliqua ce qu'était l'encyclopédie. Puis il passa au salon qu'il avait fréquenté, à ses beuveries, à ses soirées avec des actrices. Il me décrivit les balles publiques du Palais-Royal où Marie-Antoinette en personne côtoyait le bas-peuple. « Laissez-moi vous dire, conclut-il, que tout cela est nettement plus agréable en parole qu'en réalité. » « Je n'en crois rien, » répondis-je doucement. Je ne voulais pas qu'il se tue. Je ne me lassais pas de l'entendre. « Nous vivons une époque séculière, monseigneur, » reprit-il en remplissant nos verres. « Une époque fort dangereuse. Pourquoi cela, dangereuse ? » murmurais-je. « Que pourrait-il y avoir de plus souhaitable que la fin des superstitions ? Vous parlez en véritable homme du XVIIIe siècle, monseigneur, dit-il avec un sourire mélancolique. Mais personne ne croit plus à rien. La mode est tout. L'athéisme lui-même est une mode. J'étais moi-même athée, mais pas pour des raisons philosophiques. Personne chez moi ne croyait en Dieu. Nous allions à la messe, mais c'était par devoir. Le véritable sentiment religieux était depuis longtemps éteint dans notre famille comme chez des milliers d'aristocrates. Même au monastère, ce n'était pas en Dieu que j'avais cru, mais dans les moines qui m'entouraient. Je tentais de l'expliquer à Nicolas en termes simples qui ne risquerait pas de le choquer, car sa famille à lui, même son grippe sous de père, était profondément croyante. « Mais les hommes peuvent-ils vivre sans la foi ? » demanda-t-il d'une voix presque triste. « Comment affronter le monde sans elle ? » Je compris alors d'où venaient ses sarcasmes et son cynisme. Il avait tout récemment perdu la foi et son amertume était grande. Il dégageait néanmoins une grande énergie, une passion irrépressible, qui m'attirait. Encore deux verres de vin et je risquais de me ridiculiser en lui déclarant que je l'aimais. « J'ai toujours vécu sans la foi », remarquai-je. « Je sais. Vous rappelez-vous le jour où vous avez pleuré sur le sort des sorcières ? » Le sort des sorcières. Je sentis se réveiller en moi un souvenir douloureux, cuisant, non, je ne m'en souviens pas. Nous étions encore petits. Le curé nous apprenait nos prières et il nous a emmenés jusqu'au lieu où l'on brûlait les sorcières dans le temps. Le sol était encore tout calciné. Ah, cet endroit-là. Je frissonnais. Cet endroit atroce. Vous vous êtes mis à pleurer et à hurler. Il a fallu aller chercher Madame la Marquise, car personne ne pouvait vous calmer. J'étais un enfant insupportable, dis-je d'un ton faussement dégagé. Je me revoyais à présent en train de hurler. Je me rappelais les cauchemars et quelqu'un qui m'essuyait le front en disant « L'estat, réveille-toi ». J'avais oublié mes propres angoisses. C'était l'endroit lui-même que j'évoquais à chaque fois que je passais à proximité, les taillis calcinés, les visions d'hommes, de femmes et d'enfants brûlés vifs. Nicolas m'observait. Quand votre mère est venue vous chercher, elle était furieuse contre le curé. J'acquiescée. Le pire avait été d'apprendre qu'ils étaient tous morts pour rien, ces anciens habitants de notre village, qu'ils étaient tous innocents. Victime de superstition, avait dit ma mère. Il n'était absolument pas sorcier. Ma mère à moi, reprit Nicolas, disait au contraire qu'ils avaient été de mèche avec le diable, qu'ils avaient gâté les récoltes et que, sous forme de loups, ils tuaient les moutons et les enfants. Le monde n'en sera-t-il pas meilleur si personne n'est plus jamais brûlé vif au nom de Dieu ? S'il n'y a plus de foi religieuse pour pousser les hommes à commettre de telles horreurs ? Nicolas se pencha, avec une petite grimace malicieuse. Les loups vous auraient-ils blessé, dans la montagne, mon seigneur ? Seriez-vous devenu un loup-garou à notre insu ? Il caressa la doublure de ma cape. Avez-vous oublié que d'après notre saint homme de curé, on a brûlé bon nombre de loups-garous dans le temps ? Ils étaient devenus un véritable fléau. Je ris. Si je me transforme en loup, répondis-je, je puis vous garantir que je ne m'attarderai pas ici à tuer les enfants. Je quitterai au plus vite ce misérable trou et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir aperçu les murs de Paris. Comme ça, vous pourrez constater que Paris aussi est un misérable trou, où l'on rond les os des voleurs sur la roue pour distraire les badauds de la place de grève. Non, protestais-je, c'est un endroit superbe où naissent de grandes idées qui illumineront les coins les plus sombres du globe. Ah, vous êtes un rêveur, s'écria-t-il, mais il était ravi. Quand il souriait, il était mieux que beau. Et vous, vous faites partie de ces penseurs à la langue bien pendue qui se réunissent dans les cafés. Nous allons nous heurter violemment en parole et passer le reste de nos vies à discuter. Il passa son bras autour de mon cou pour m'embrasser. Nous étions si divinement ivres que nous manquâmes renverser la table. « Monseigneur le tueur de loups », murmura-t-il. À la troisième bouteille, je commençais à lui parler, comme je ne l'avais encore jamais fait auparavant, de ma vie et de ma solitude. Les mots coulaient de mes lèvres, comme ils avaient tantôt jaillit des siennes. Bientôt, nous en étions à nous confier tout ce que nous ressentions et dès que l'un de nous exprimait ses désirs et ses insatisfactions, l'autre faisait chorus avec enthousiasme, « Oui, oui, ou, exactement, ou, je comprends fort bien ce que vous voulez dire ». Nouvelle bouteille, nouvelle flambée dans la cheminée et je demandais à Nicolas de me jouer un morceau de violon. Il courut chez lui chercher son instrument. L'après-midi touchait à sa faim, le soleil frappait obliquement les carreaux. Nous avions oublié de commander à dîner. Jamais je n'avais été aussi heureux. Allongé sur le petit lit de la chambre d'auberge, je le regardais sortir son violon de l'étui. Il le coinça sous son menton et se mit à la cordée. Puis il leva son archet et le passa vigoureusement sur les cordes pour en tirer la première note. Aussitôt, je m'assis pour le regarder fixement. Je n'en croyais pas mes oreilles. On eût dit qu'il arrachait une à une les notes à son instrument, chacune merveilleusement translucide et vibrante. Les yeux fermés, la bouche légèrement tordue, il semblait s'habiller de tout son corps sur la musique, presser son âme comme une oreille contre son violon. Jamais je n'avais entendu une musique aussi crue, aussi intense que l'étincelant torrent de notes qui jaillissait sous ses coups d'archet. Il jouait du Mozart et je retrouvais la gaieté, la vélocité et la parfaite beauté de tout ce que ce grand musicien avait écrit. Quand il eut terminé, je m'aperçus que je me tenais la tête à deux mains. « Qu'avez-vous, Monseigneur ? » s'inquiéta-t-il. Je bondis pour le serrer dans mes bras et l'embrasser, puis je baisais le violon. « Cesse donc de m'appeler Monseigneur, criai-je. Appelle-moi par mon nom. » Puis, me jetant sur le lit, j'enfonçai mon visage entre mes bras et me mis à pleurer. Nicolas s'assit près de moi, un bras passé autour de mes épaules et me demanda pourquoi je sanglotais ainsi. Je ne pus répondre, mais je sentis qu'il était bouleversé par l'effet que sa musique avait produit sur moi. Je crois qu'il me ramena au château ce soir-là. Dès le lendemain matin, j'étais plantée devant la boutique du drapier, en train de lancer des cailloux contre la fenêtre de mon nouvel ami. Quand il ouvrit, je lui criai de continuer notre entretien. Sous-titrage ST' 501